Du bleu profond de la Méditerranée, au sommet des Alpes se déroule l'une des routes les plus spectaculaires de France. Elle serpente sur plus de 300 kilomètres et relie Golfe-Juan à Grenoble. Cette route doit son nom et sa renommée à un personnage qui a profondément marqué l'histoire de France. Elle est née sous les pas d'un empereur déchu. En février 1815, Napoléon Ier s'échappe de l'île d'Elbe où il est en exil. En moins de trois semaines, il réussit un pari fou. Remonté à pied jusqu'à Grenoble et en calèche jusqu'à Paris pour chasser Louis XVIII. La première partie du trajet est une épopée. Au cœur de l'hiver, avec 1200 hommes, il traverse la Provence, puis affronte les Alpes. Le danger est partout dans chaque ville, chaque village où les soldats du roi peuvent mettre fin à son espoir de reconquête. De cette prodigieuse aventure entre la Méditerranée et Grenoble est née la route Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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